Musique Nous l'avons maintenant, le club Futura a bien compris et je l'en remercie que c'est le fleur de tous les élèves qui sont sur notre plan plus. Les élèves ingénieurs qui sont le noyau dur de notre dispositif et les managers qui viennent s'associer à eux. Il y a quelques années, il y avait un challenge, Sina, ça l'était à l'école à Suprem, il était directeur, un challenge qui était un challenge de management déjà, de start-up, d'entrepreneuriat, et auquel participaient les élèves de Subcom avec ceux d'autres écoles de management, HEC, Tunis, Carthage et l'ISB après. Nos élèves ont participé à deux sessions. Ils ont eu beaucoup de mal à cette époque-là à trouver des partenaires dans les écoles de management public. Et bien aujourd'hui, ils en ont sur leur propre campus et les deux ensemble, je suis sûr, vont faire l'avenir de ce pays. À la fin du mois, il y a un grand colloque qui se passe ici pour l'investissement. Pour l'investissement et la relance de l'économie. Qui va relancer l'économie tunisienne ? Et bien c'est vous. Et donc, nous attendons votre contribution. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre travail. Et je ne pourrai malheureusement pas rester extrêmement pas avec vous parce que j'ai un autre engagement. Mais, de tout cas, je suis avec vous et je vous souhaite tout le succès. Merci de votre part. La science peut être transformée pour pouvoir produire de la valeur. Alors que la faculté de la science qui m'avait donné une éducation, elle m'a mis beaucoup de physique théorique dans la tête. Mais je vous assure, j'ai fondé la première plupart du pays. J'enseignais l'électricité. Des émotions vraiment terrifiantes. Et si un de mes élèves me disait, « Si vous voulez, vous allez me trouver des équations en terre. » A un peu rien que je suis incapable jusqu'au jour d'aujourd'hui de le faire. Et si j'étais venu aujourd'hui avec les deux thèses de physique, j'aurais été tout simplement chauveur. C'est le cas aujourd'hui, il y a beaucoup de tisanes qui arrivent et qui n'arrivent pas à trouver la place parce qu'ils n'ont pas de compétences, ils ont beaucoup de chance par ailleurs. Start-up, vous êtes dans une start-up. Puisque nous avons démarré les trois et on a mis toute notre fortune dans ce projet. A l'époque, on était riches dans nos têtes, mais les poches sont parfaitement vides. Donc on a fait quelques sacrifices. Je vais vous les donner. Si Nasser 5 000 dinars, si Mohamed 5 000 dinars, il y a 10 000 dinars, je n'ai pas de fortune dedans. Et là, c'est quelque chose qu'il vous plaît. Je vais vous donner. Nous jouons, nous ne l'écoutons pas, qu'il n'y a pas d'hégrer. C'est le résultat d'une preuve anti-faroche de trois amis en disant, nous va suffire. Nous n'avons rien à se reprocher, même s'ils n'ont pas beaucoup de mentions. Alors, n'avons-nous des contenus scientifiques minimales au jour. Est-ce que, si on les prend autrement et on les applique à 100% dans leur responsabilité d'être formés, est-ce qu'on ne pourrait pas former des ingénieurs qui sont immédiatement opérationnels au marché du travail ? Récliner l'objectif. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai fait dans la tête dans les années 2000. Et en 2003, on avait trouvé des fous qui nous ont donné un peu plus d'argent que ce que nous avons et nous ont accompagné une société capitaliste. C'est le modèle d'une entreprise, d'une start-up. Et avec des moyens de ma guérison, vous êtes maintenant à l'intérieur des plus importantes entreprises tunisiens. J'ai changé un peu suite à la discussion de l'intervention de Mohamed et surtout le discours de Sipar. C'est très difficile, très sincèrement, de donner des exemples pertinents pour parler un peu de l'importance de l'entrepreneuriat. Mais je vous donnerai un peu un exemple dans mon parcours, comment j'ai fait face aux difficultés que j'avais devant moi et surtout au désir de lancer une affaire, de créer quelque chose qui pourrait servir un peu la communauté. En fait, je commence tout d'abord par une petite anecdote. J'avais une discussion il y a quelques temps quand j'étais effectivement à la coopération internationale où j'avais des collègues à moi qui disaient que, oui, en fait, c'est le moment d'aller de l'avant et de rendre la monnaie tunisienne d'une monnaie convertie. La Tunisie devrait, effectivement, aller dans ce sens-là et c'est quelque chose que ce gouvernement-là devrait le faire pour marquer son point et surtout faire aïeuler un peu la force de l'économie tunisienne. Moi, très exactement, à l'époque, j'étais tout à fait corrompte parce que j'ai dit que une monnaie, plutôt la convertibilité d'une monnaie, ne se dégriffe pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer une monnaie, on ne peut pas faire un degré pour dire que, voilà, on a un plan pour faire ceci ou cela. Par contre, ce qui est très important à faire, c'est de développer une économie, une industrie, un commerce qui pourrait, effectivement, rendre la monnaie convertie. Je vais en aller ça. Là, la liste a dit, c'est un pays qui a un produit qui est demandé par le moment-ci. Il exige que ce formulaire de pétrole soit payé en lien saoudi. Tout le monde, au moment-ci, devrait collecter le lien saoudi de façon à pouvoir acheter le pétrole saoudien. Donc, tout le monde connaît, connaît, connaît. En France, on connaît le lien, etc. Donc, le lien saoudi devient une monnaie internationale. Les Japonais n'ont ni pétrole, ni aucune autre source, en fait, n'adjurée, comme un lien saoudien. Ils doivent faire beaucoup d'efforts pour pouvoir rendre la monnaie, le lien japonais, une monnaie internationale, une monnaie progressive. Donc, pour cela, les entreprises japonaises doivent travailler. Ça en est dans le pays de l'art. Les entreprises japonaises doivent, par contre, de s'en foutre et travailler. Et c'est un argument, en fait, que j'avais posé à mes modèles pour dire qu'il y a eu le produit tunisien qui pourrait, effectivement, être demandé à la chaîne internationale pour que tout le monde essaie de collecter le lien japonais et le lien japonais qui pourrait être une monnaie internationale. Et c'est la question qui était difficile pour mes collègues pour répondre parce qu'on n'a pas pu trouver vraiment un produit avec les éditions avec les délits avec les délits avec les délits mais à l'époque où on réconçait un tour avec les coréens pour dire qu'on va passer à la compensation pour que autant on achète les deux coréens autant on exporte de la Tunisie pour la trouver les filtres de voiture etc. mais c'était tellement minime en tant que valeur qu'il était extrêmement difficile de pouvoir appliquer cette politique de compensation que le gouvernement tunisien dans les années 80-90 si vous voulez l'inconscient. La morale de la chose c'est que on a besoin d'une communauté d'entrepreneurs des gens qui vont créer des sociétés des gens qui vont créer des produits et que ces produits seront demandés à la richesse nationale et surtout internationale pour qu'une monnaie se convertisse à une monnaie internationale en fait si je conclue cette morale je vais dire un peu ce que c'est que qu'est-ce que ça veut dire ? c'est-à-dire que si l'État domine l'activité économique ceci n'est pas bénéfique ni à la population ni à la tésorerie et ça c'est évident parce que si l'État domine l'activité économique comme l'exemple des pays de l'Est de la Russie à l'époque etc. ça fait que l'État va se facturer lui-même il va s'amuposer lui-même donc ceci est contradictoire parce qu'il ne pourrait pas avoir une caisse d'impôt qui serait suffisamment alimentée donc le contraire c'est les États-Unis et toutes les économies un peu de marché où la communauté vous avez 80% pratiquement de sa population elle est dans le secteur privé par conséquent elle pourrait contribuer à ce développement je vous donne quelques choses aujourd'hui par exemple aux États-Unis chaque par exemple aux États-Unis il y a aujourd'hui 28 millions de PME pour l'eau SBA d'accord vous allez voir que le sous-chiffre là qui me bourse on a dans cette année 28 millions l'année prochaine on va avoir 23 l'année d'après on va avoir 27 26 etc. donc ça aussi toujours entre 27 et 22 pratiquement 30 millions ça fait que chaque 10 citoyens américains vous avez une entreprise au Japon c'est très similaire pratiquement aux 15 pour chaque 15 japonais vous avez une entreprise en Angleter pratiquement chaque 20 à Taïwan il y a 23 millions d'habitants il y a pratiquement 2 millions d'entreprises c'est-à-dire pour pratiquement chaque 12 Taïwanais il y a la plus entreprise donc ceci aussi pour la Tunisie un jour on voudrait vraiment lancer une économie solide il faut que tout un chacun de nous je ne vais pas dire qu'il faut respecter ses moyens internationales où les économies sont très compétitives mais d'autres alors ça c'est quelque chose qui est très important j'étais extrêmement conçu de ça quand j'étais au ministère de la population internationale en 1990 et je me suis décidé tout le monde me disait qu'un alliage il est suffisamment dynamique que tu dois créer ton entreprise qui sont à l'époque les ceux qui ont été montés pour les ceux de financement on a fait bien le programme des SEMAC le gouvernement on l'appelle le SEMAC mais nous dans le métier du capitalisme on l'appelle le capitalisme c'est-à-dire le capitalisme qui émane de société qui émane de société qui émane de société c'est-à-dire qu'au lieu de remonter de l'argent à la porte au lieu de remonter de l'argent à tous les états à la poste à l'ANAS à l'ASP ils sont pas habitués en fait à ces affaires ils ont dévié c'est-à-dire dévié un montant d'argent pour que ce montant d'argent soit dévié au personnel un peu de la SEMAC je vais pas en fait allonger la telle histoire mais j'ai eu je suis très fier de le dire j'ai dû le donner 9 francs le groupe chimique l'ASP et c'est-à-dire une nouvelle culture en SEMAC et ça nous a permis de continuer la dignité parce qu'à l'époque si on n'a pas pu rentrer de rembourser parce que les promoteurs n'ont pas suffisamment de cash pour ne pas rembourser il faut trouver une autre solution et il est très important de trouver cette solution avec un programme qui c'est un programme le programme national des SEMAC et on a pu lever 2 milliards 2 milliards de milliards la deuxième c'est que la course unisienne n'accepterait les petits projets bien les petits qui ont une capitalisation de pratiquement 5 millions de milliards etc. donc pour nous c'est de montrer l'outil donc on avait suggéré j'avais des effets qui sont là pour témoigner de cela c'est-à-dire on avait suggéré l'accélération d'un marché un marché pour la critique pour une entreprise c'est le marché alternatif le marché alternatif aussi c'est une nouveauté en fait qui existe en Tunisie qui a été en fait une des solutions pour cela alors comment enchaîner et c'est quelque chose que je vous l'ai dit avec l'esprit en fait quand j'ai fini un peu ma mission avec le gouvernement c'est mon rêve c'est de l'ouvrir l'activité du capital risque et de toujours du financement de la technologie le contact avec les fonds était extrêmement négatif c'est-à-dire que vous allez cibler la technologie la Tunisie et ça je sais c'est un évident que je pense pour vous tous mais aujourd'hui je suis très clair d'avoir un évident qui est très différent de ce qu'on avait à ces points simples ou des visages auparavant c'est que la Tunisie n'a pas l'image de l'entreprise en technologie vous n'avez pas un bon savoir-faire de la mission de la technologie et vous n'avez pas de nos idées même si vous avez des idées vous avez des idées classiques il n'y a pas de choses qui sont ouvertes sur l'international c'est tout le reste et si ce liste il est qu'on me dit elle est elle est pénalisante elle est l'ordre donc l'idée c'est de revenir de nouveau il ne faut jamais lâcher quand vous êtes un entrepreneur de revenir à ces verres de fond pour vous dire ok vous avez peur de tout cela mais nous on va remplacer le contexte on va créer l'international mais vous speaks English qui ne parle pas l'international qui ne parle pas l'international l'international parce que ça va être l'international et si vous ne parlez l'international vous êtes l'international a lot d'opportunités sorry so i was told i was told sorry for my accent my little daughter is telling me that my accent is like Arafed accent so i was told to speak about my background my trajectory qui, évidemment, je l'ai plané dans tous les détails depuis que je suis un petit. Mais c'est pas vrai. Et je vais laisser un peu pour vous dire pourquoi je suis ici. Abdel Amin Kheimi, en un petit village, notre maison était la seule maison en stone. All the others were not. And we lost our house because my father gave it to the government to build a hospital. And we ended up living in a small room like this 10 people. But at that time, there were people like Sir Tahar Tawwa in the management team that you have today who believed in schooling, who believed in education. I went through the normal education in Tunisia. Then I went to Menzelkmin. Then I went to have a prepa in France. I was relatively good at school when I was in Menzelkmin. But when I wanted to prepare a totally new life, I was not that hard working, to be frank with you. So I didn't get the school I wanted. So I was not like Sir Nasser, the Muslim minister Nasser, who went really wrong. I didn't get the school I wanted. So I had two choices. I commit suicide. Because when you get out of the area. Or say, okay, it's not failing. It's a learning experience. How can I learn from that less experience and do better things? And this is the time I don't talk about failures anymore. I talk about learning opportunities. I'm being able to write a contract with a description. And they're paid for making these steps. So we, we've got to say, Well, we've got to have that. When we also make the sales that we have to do in the area. I think it's not really the entrepreneurs who give them a loan. They give them value. de la valeur, c'est souvent des personnes qui n'ont jamais quitté leur bureau, qui ont un objectif de quantité, qui ont besoin d'écrire j'en sais combien de business plan pour avoir une certaine rémunération à la fin. Donc on a voulu changer tout ça et maintenant nous avons créé les espaces d'innovation sociale qu'on appelle la gare d'innovation sociale, c'est Langar. ... 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